Musique Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du Focus de la semaine. Nous entamons ce Focus par l'attribution pour les lecteurs du Saint-Coran. Ceux qui ont récité les Saint-Coran, les lauréats ont été reçus par le chef de l'État qui leur a attribué en main propre des prix pour chaque lauréat. La suite dans ce commentaire. Le Président de la République, son Excellence Sima Al-Murghile, a procédé à Dar Al-Goud, sa résidence privée d'Armus, à l'attribution des prix destinés aux lauréats de l'édition 2024 du Concours Régional de Lecture du Saint-Coran. Créé en 2000 sous la houlette du Président Guélet, le Concours Régional de Mémorisation du Saint-Coran intervient chaque année à Djibouti dans le Coran du mois béni du Ramadan. Il est organisé sous la forme d'une compétition étendue à des jeunes issus de toute la région sur l'aptitude de réciter par cœur et plasmodère avec grâce, maîtrise et élégance le Saint-Coran. Le Concours du Saint-Coran souscrit à l'objectif de connecter davantage notre région à une pratique tolérante de l'islam. Il partit à cet effet à combattre l'essor d'une interprétation rigoureuse de l'islam, source d'obscuratisme, d'extrémisme et de fanatisme à l'origine de la violence engagée sur le fondement des pseudo-convictions religieuses dans plusieurs contrées de cette partie du monde. Il s'ajoute à une série d'autres mesures phares, notamment le Haut Conseil islamique de Djibouti, l'Institut Al-Wassatiya, à travers lesquels notre pays signe son engagement constant en faveur de la prévention et de la marginalisation des dérives et des dangers liés au phonème de radicalisation religieuse. Un signe marque d'une trophée transnationale, l'édition 2024 du Concours de Mémorisation du Saint-Coran n'a pas dérogé à son principe de maître en compétition des jeunes issus de toute la région. Après avoir fait une tournée dans les cinq régions de l'intérieur, le premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a fait une tournée dans la commune de Balbala pour rencontrer les personnes qui sont affiliées au Rassemblement Populaire pour le Progrès. La suite dans ce commentaire. Après avoir sillonné les cinq régions de l'intérieur du pays, le Rassemblement Populaire pour le Progrès a magnifiquement poursuivi cette tournée de Ramadan visionnant les discours politiques et l'effervescence spirituelle du Moin Sacré. C'est tournée qui a eu lieu dans le décor solennel du siège Al-Hajj Hassan Goulet Abdudon, creusé d'un rassemblement unique qui a vu défiler les leaders et militants du parti à travers cinq régions internes et les communes de la capitale. La dernière halte et d'odyssée Ramadan al-Risk a été l'esplanade du siège central du RPP où le premier ministre et vice-président du parti Abdelkader Kamil Mohamed, fraîchement sorti d'un iftar collectif offert par le maire de Djibouti, a échangé directement avec les militants de la Fédération de Bulaouz, de la Dicat. Ces rencontres, véritables forums d'échange, de fraternité ont permis un dialogue ouvert et enrichissant dans les cadres du parti et sa base. Déployés sous le sceau de l'échange, de l'unité, la caravane du progrès menée par Abdoukader Kamil Mohamed, accompagnée de l'estime de l'Etat Mohamed de l'Etat, président de l'Assemblée nationale et d'autres éminents membres du comité exécutif du RPP, a été reçu dans une ambiance électrique. La joie et la ferveur des militants des fédérations de Bulaouz, de la Dicat, ont résonné, marquant profondément cette étape finale. L'image du siège Al-Hajj Hassan Goulet, Abdoukader, enveloppée dans une atmosphère de camaraderie et d'espoir, restera gravée dans la mémoire comme le symbole de cette tournée cru réussie. La participation des figures influentes de la communauté, des présidents des élèves locaux, ainsi que des jeunes militants fervents, a démontré la force et la cohésion au sein du parti RPP. C'est dans ce même esprit et fervéissance teinté de dévotion et d'unité que le Premier ministre et vice-président du Parti du Rassemblement Populaire pour le Progrès, M. Abdoukader Kahl Mohamed, accompagné du secrétaire général du parti, M. Ilyas Moussidouali, s'est rendu dans la commune de Balbala pour écouter, discuter et échanger avec la population de Balbala, qui a clôturé sa tournée dans les fédérations des partis du RPP de la ville de Djibouti. Il convient de rappeler que cette tournée de la capitale est une continuité de celle des régions qui s'inscrit effectivement dans les cadres du dialogue social, des permanences d'échange et d'appui que le président du parti du RPP et président de la République, son excellence Ismail Al-Murgheli, a institué dès son arrivée à la magistrature suprême et à la tête du Parti du Rassemblement Populaire pour le Progrès. En effet, cet événement qui s'est ému au complexe Ar-Rahma de Balbala a vu la participation des membres du comité exécutif, parmi lesquels la ministre Mounou Ousmane Aden, la vice-présidente de l'Assemblée Nationale, Mme Safia El-Medjibril, le doyen et député Ali Abdi Farah, le député Ibrahim Ahmed Abdo, le disquettier national de la mobilisation, M. Hussien Idriss Boulet, tous les membres du comité exécutif du parti RPP. On a également pris part à ces rassemblements les députés Issa Mohamed Omar et Jamar Gedi, le maire de la ville, le président et le vice-président de la commune de Balbala, le secrétaire fédéral, les élus locaux, les présidents et les membres du comité de 8 annexe du RPP et de la fédération de Balbala, les organisations sportives, ainsi qu'une foule de femmes, des sages, des cadres et des jeunes issus de la société civile. Cette rencontre a permis aux participants et aux premiers et vice-présidents du parti du RPP d'échanger, de débattre sans filtre sur plusieurs thématiques problématiques rélevant du quotidien de la population de Balbala. La grande dictée de l'année a rassemblé plus de 200 personnes issues essentiellement du système éducatif, rappelant que cette dictée a été ouverte au grand public. La grande dictée de la francophonie revient pour sa deuxième édition. Le MENFOP, en collaboration avec l'ambassade de France à Djibouti et l'organisation internationale de la francophonie, en tant qu'une ligne dictée ouverte au grand public. Cet événement qui s'est tenu en présence d'une nombreuse personnalité officielle telle que le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdelhamayoub, la directrice du Centre Régional francophone pour l'Afrique, Dr Rény, la première conseillère de l'ambassade, le directeur général de l'enseignement, Abdeliré, a attiré un public diversifié, désireux de mettre à l'épreuve ses compétences en grammaire et en autographe. Le sport a été logiquement choisi comme thème pour cette année olympique. M. Idriss Youssouf a administré la dictée à environ 250 participants, principalement qui ont pris part à cette initiative. Nous soulignons l'engagement remarquable du MENFOP et l'ambassade de France à Djibouti qui ont assuré une forte mobilisation du public pour composer la dictée de la francophonie dans une ambiance joyeuse. Les lauréats de cette compétition, qui a offert aux participants un moment convivial, découvert de partage et d'échange autour de la langue française, s'est rencontrés lors d'une soirée de réception organisée à l'ambassade de France. Plus largement, la journée internationale de la francophonie, célébrant cette année le sommet de la francophonie, mettra en avant le thème « Créer, innover, entreprendre, enfoncer ». Cette orientation souligne les innombrables opportunités et les dynamismes de l'espace francophone, encourageant ainsi la créativité, l'innovation et l'entrepreneuriat comme moteur de création d'emplois pour la jeunesse. La clôture du concours de Kassaïd qui s'est tenu à la Bibliothèque nationale et celle des archives, sous la présidence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibou Moumine Asoué, la suite dans cette séquence. Sous le haut patronage de Dr Hibou Moumine Asoué, ministre de la Jeunesse et de la Culture, s'est tenu au département de la Bibliothèque des Archives nationales un spectacle des chants spirituels suivi d'une série de remises, des prix aux lauréats de la 11e édition du concours national de Kassaïd et des trophées au terme des activités et dans le cadre des compétitions qui se sont tenues tout au long du mois béni du Ramadan. L'événement a été honoré, outre la ministre, par la présence d'ambassadeurs, notamment celui de la République populaire de Chine, du Royaume Hashimite, de Maroc, de l'Egypte et du Japon. Il est également présent l'honorable Oubah Abdillahi, Mahmoud Hassan Farah, Hassan Omar Obsiyye, le colonel de la police nationale, Elmedahir Imigil, le président de la commune de Bulaos, Abdougadir Iman Aden et l'ensemble des hauts cadres du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Après un festival de Kassaïd animé par huit célèbres troupes de Kassaïd modernes et traditionnelles qui suscitent la joie et la spiritualité, place au mot de bienvenue d'ouverture de la séance des émotifs de cette rencontre par le directeur général de l'Agence Nationale pour la Promotion de la Culture, Mohamed Hossein de Ali, qui a insisté sur l'importance que rêvait cet événement qui consacre un mois d'activité physique et spirituelle. Dans une allocution prononcée à l'occasion, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr. Hibou Moumin Asoui, a d'emblée exprimé ses remerciements à l'ensemble des corps diplomatiques, les autorités administratives et les corps d'armes présents sur place qui ont voulu honorer cet événement par leur présence, disant bravo aux meilleurs et encouragent tous les compétiteurs. Ces remerciements ont gratifié également l'ensemble des participants, s'y félicitant au passage des efforts consentis, avec dévouément par les responsables et les personnels du ministère de la Jeunesse et de la Culture, particulièrement les directions de la Culture, à de l'insertion sociale et du volontariat, celui des régions, sans oublier le service de communication pour la réussite des activités en l'honneur du mois de Ramadan. Pour la ministre, il s'agissait, à travers ses activités, de reconnecter les jeunes avec leur culture, consolider les liens sociaux et communautaires, de promouvoir la transmission de nos valeurs patrimoniales, éthiques et culturelles pour une jeunesse épanouie, consciente des enjeux. Catastrophe d'un ferry en naufrage, un ferry a donc échoué au nord du Mozambique, faisant plus de 4 à 22 morts. La suite dans ce commentaire. Une embarcation de fortune a coulé au large de la côte nord du Mozambique ce dimanche, faisant au moins plus de 92 morts, selon les médias locaux. Le bilan initial de 92 morts est passé à 96, après la récupération de trois autres corps tard dimanche et deux autres lundi. Sur 130 passagers du ferry, 11 ont déjà été hospitalisés. Et dans ce qui fait la une de l'actualité internationale, la Cour internationale de justice, et notamment l'ONU demande de cesser toute vente d'armes à Israël. La suite dans ce commentaire. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU demande de cesser toute vente d'armes à Israël. Le Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies a adopté, vendredi 5 avril, une résolution mentionnant le terme controversé de génocide et exigeant l'arrêt de toute vente d'armes à Israël. Cette résolution appelle tous les États à cesser la vente, le transfert et la livraison d'armes, de munitions et d'autres équipements militaires vers Israël. Et ce, afin de prévenir de nouvelles violations de droits internationaux humanitaires et de violations et abus de droits de l'homme. Elle condamne également l'utilisation d'armes explosives à large rayon d'action par Israël dans les zones peuplées de Gaza et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour aider à la prise de décisions militaires susceptibles de contribuer à des crimes internationaux. C'est ainsi que se referme ce focus de la semaine. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fête de la I et très bonne suite de programmes sur le Djibouti.